L'actualité dans notre pays depuis la nuit d'hier, le mouvement concert des casseroles qui a viré au drame mort à déplorer et des dégâts matériels ici et là. Ce mouvement, loin de respecter son idée initiale, a plutôt occasionné des violences. Voici le constat de Martial Edgar Chibina et Arnaud d'Assise Mengé. Vendredi 19 février 2021, Libreville est calme, les Gabonais ont vaqué normalement à leurs occupations quotidiennes. Seuls les stigmates encore visibles malgré le passage des équipes de nettoyage de la municipalité témoignent que la nuit aura été à tout le moins bouillante. A l'aide de marmites et toutes sortes d'ustensiles, une frange de la population conteste les mesures restrictives gouvernementales. Comme moyen de pression pour se faire entendre, la stratégie dénommée le concert de casseroles. Très vite, fallait-il s'y attendre ? L'initiative vire au débordement. Barricades et pneus incendiés sont érigés dans plusieurs quartiers, voire même plusieurs villes du pays, sur la voie publique. Le mouvement, qui devait être pacifique, avec pour directive de manifester 5 minutes durant, dans ou devant sa concession, est déporté dans la rue, bravant ainsi les shake points érigés dans la ville et occasionnant plusieurs pillages de magasins. Contrairement à certains adultes qui ont bel et bien manifesté dans leurs concessions, les vidéos divulguées sur la toile mettent en évidence des enfants et des adolescents pas forcément conscients des conséquences d'une telle initiative après 18h, heure du début du couvre-feu tel que décidé par les autorités. Suite aux altercations avec les forces de l'ordre et selon les chiffres officiels, l'on déplore, parmi les manifestants, deux morts.